La suite des rendez-vous sur la chaîne Cefia TV, j'espère que tout va bien, vous continuez de déambuler dans les allées, dans les différents halls, changement cette année avec 200 exposants supplémentaires, un nouveau hall, et bien sûr des partenaires, des invités qui nous accompagnent ici sur ce plateau, on accueille E-League France avec Patrick Stork qui est avec nous, bonjour Patrick. Oui bonjour, vous allez bien Patrick ? Tout va bien. E-League France, vous pouvez nous dire un mot avant votre keynote ? E-League est un fabricant de machines de thermoformage, c'est un leader mondial de machines de thermoformage, énormément de nos clients sont présents au Cefia, je les salue et j'aurai le plaisir de leur rendre visite dans la journée. Alors sachez que E-League France n'expose pas ici sur le Cefia, on est déçu, pourquoi ? Parce que la liste d'attente est un peu longue au niveau du Cefia et il ne tient qu'au Cefia pour que la prochaine fois on soit présent. Une victime du succès en tout cas, vous êtes centième, vous êtes dans les 100 premiers en liste d'attente, regardez-moi, on est sur le plateau télé, voilà c'est ça. Je pense qu'on est dans le top 100, on va bien voir, ça fait à peu près 3 ans qu'on est en liste d'attente, donc voilà, on attend patiemment. L'année prochaine sera peut-être la bonne ? Je prends ça comme une promesse, oui. Ah ben moi je n'ai rien dit, je ne peux pas m'engager, mais on croise les doigts pour vous en tout cas E-League France, pour cette keynote en quelques mots, votre cœur de métier ? Notre cœur de métier c'est les machines de thermoformage sous toutes les formes que ce soit. Aussi bien des machines de travail à plaque que des machines de thermoformage en ligne et avec un focus sur une technologie nouvelle qui est le TIML, c'est-à-dire de la dépose d'étiquettes directement dans le moule. C'est cette technologie-là que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Eh bien vous allez le faire, vous allez passer derrière les caméras, vous allez pouvoir poser le micro, garder le micro, pardon, et passer derrière la caméra, voilà, pour cette keynote. Sachez qu'à suivre les prochains rendez-vous, on en parle, on va parler de réalité virtuelle au service des industries agroalimentaires passionnants, ça sera tout à l'heure avec Pierre Faubert. Et puis nous partirons du côté de l'usine agro du futur. La keynote consacrée à Elique France avec Patrick Stork. C'est à vous. Ça s'affiche, non ? Regardez bien, ça va s'afficher, il n'y a pas de soucis, on attend que la régie nous indique qu'on puisse visualiser. Voilà, c'est parti. Donc je vais vous présenter rapidement la technologie TIML, qui est une technologie qui consiste à déposer directement dans les outillages de thermoformage une étiquette de manière à sortir un produit, un produit complet. L'image suivante, s'il vous plaît. C'est moi qui l'ai fait. Comment je passe à l'image suivante ? La régie, est-ce que je pourrais avoir l'image suivante ? Alors dans quelques instants, la suite de cette keynote, la keynote dédiée à Elique France. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà. C'est parti. Donc je vais attendre. Voilà, donc la technologie TIML, donc ça, IML signifie il mold labeling, donc déposer une étiquette directement dans l'outillage. L'avantage de cette technologie, c'est que bien sûr, ça permet de fabriquer un produit, une barquette totalement terminée. C'est-à-dire l'étiquette est directement appliquée sur le produit. Donc vous avez une très bonne présentation, une qualité de décor impressionnante et vous pouvez avoir une recyclabilité parfaite puisque la matière de l'étiquette va être exactement la même que la matière du produit. Donc voilà, un produit recyclable, 100% recyclable. Le comparatif de prix de revient entre ces produits-là qui sont fabriqués déjà en injection et au niveau thermoformage, on va dire qu'en termes de produits, on est légèrement plus performant en termes de prix et avec des niveaux d'investissement légèrement plus faibles. Donc voilà à peu près un petit comparatif. La différence se fait parce que le thermoformage permet de produire énormément plus de pièces qu'en injection sur un investissement donné. Les avantages du thermoformage par rapport à l'injection, ce sont en investissement donc à peu près comparables, c'est ce que je vous disais. Les coûts de maintenance d'outillage sont beaucoup plus faibles, les prix d'étiquette sont à peu près équivalents. Les poids pièces sont légèrement supérieurs en injection par rapport au thermoformage. L'avantage du thermoformage reste la capacité à fabriquer des pièces d'épaisseur beaucoup plus faibles. Les performances de ligne sont équivalentes et les prix de revient sont légèrement moins chers en thermo. Donc cette technologie s'applique chez nous sur plusieurs machines. Je vais vous montrer après des vidéos qui vont vous exposer d'une manière un peu plus technique cette dépose d'étiquette dans l'outillage. Donc ça s'applique sur des machines de la gamilique qui sont par exemple des machines de lignes de remplissage, formage, scellage. Typiquement des lignes pour faire des yaourts, des compotes avec un remplissage de la pièce, un scellage et une découpe directement derrière la machine. Donc vous allez voir cette technique là est faite sur des moules tournants. L'exemple que je vais vous montrer c'est un pot PS avec une étiquette papier. C'est un choix du client. On pourrait très bien faire une étiquette PS avec un pot PS. Et c'est une machine qui tourne à 30 coups minutes. Cette technique s'applique aussi sur des machines de thermoformage moule basculant traditionnel. Avec donc des déposes d'étiquettes directement dans des moules basculants. La cadence est un peu plus lente que dans les FFS parce qu'on n'a pas de technique de moule tournant. Mais en fonction des matières on va tourner entre 15 et 25 coups minutes. Sachant que c'est vraiment l'épaisseur de la pièce qui va être prédominante. Donc ce sont des lignes très compactes. Et il y a déjà plusieurs vingtaines de lignes qui tournent dans le monde sur ces techniques là. Donc la technologie TML c'est typiquement une ligne standard avec un module spécial qu'on appelle RDML. Qui est un module spécifiquement adapté sur une machine existante. Une machine standard pour faire de la dépose d'étiquettes dans le moule. Ce petit tableau là vous montre à peu près un résumé des différentes combinaisons possibles. Sachant que c'est à peu près toujours les combinaisons en diagonale qu'on recherche. C'est à dire pièce PP avec étiquette PP pour la recyclabilité. Pièce PS, étiquette PS. Et pièce APET, étiquette APET. Sachant qu'on peut très bien aussi combiner des pièces papiers sur toutes ces technologies là. Voilà un petit tableau aussi qui vous résume un peu les différentes techniques de dépose d'étiquettes. Et les limites d'étiquetage que vous pouvez avoir. Donc l'avantage de cette technologie là c'est que vous pouvez déposer de une à cinq étiquettes par produit. Des étiquettes qui peuvent être totalement soit liées soit totalement dissociées. Le petit tableau qui résume un peu les positionnements de l'étiquette sur la pièce. Grosso modo on va être à de l'ordre du demi millimètre en positionnement. Et bien sûr un des avantages majeurs de la technologie IML par rapport à certains produits injectés. Ce sont les effets barrières. C'est à dire que vous pouvez très bien fabriquer une pièce qui a une âme centrale. Qui va vous faire une barrière ou à la lumière ou à l'humidité ou des multicouches. Vous pouvez très bien faire des pièces de différentes couleurs et avec des épaisseurs très faibles. Ces machines là tournent actuellement sur des outillages 18 empreintes à environ 20 coups minutes. Voilà je vous remercie. Alors je crois qu'on a des vidéos à montrer à celles et ceux qui nous regardent. Bienvenue sur la chaîne Cephia TV. La keynote consacrée à Ligue France avec Patrick Stork. Qui va nous présenter dès maintenant une machine de formage, remplissage, sillage. Pour faire des pots de yaourts. On va pouvoir regarder cette vidéo dans quelques instants. Même maintenant. Donc voilà la technique de dépose d'étiquettes sur une machine de formage, remplissage, scellage. Avec un moule tournant. Donc ici vous avez le magasin avec la mise en forme des étiquettes. La mise au format par rapport à l'outillage. Vous avez un robot qui vient prendre les étiquettes qui ont été mises en forme dans le système de mise au format et qui vient tourner pour les déposer sur un outillage. Bon voilà, c'est un peu plus facile à comprendre quand ça tourne moins vite. Sur un outillage à 4... Un outillage barillet à 4 moules. Et donc cette machine effectivement permet de former pendant que vous faites une dépose d'étiquettes. Vous avez ici les magasins d'outillage, les magasins d'étiquettes que l'on peut recharger machine tournante. Donc là typiquement vous avez une étiquette qu'on appelle en croix de Malte pour faire les 4 décors latéraux et le décor de fond. Donc toujours l'outillage qui tourne. Bon voilà pour cette première vidéo et puis je crois que nous avons un zoom maintenant sur la machine de thermoformage pour des pots beurriers maintenant. Ainsi on va pouvoir visualiser cela dans quelques secondes au cœur de la chaîne Cephia TV. C'est la keynote, la keynote E-League France avant de retrouver dans quelques instants Pierre Foubert. On est prêt ? Oui c'est parti. Donc voilà une machine de thermoformage donc avec beaucoup plus traditionnel pour réaliser par exemple des pots beurriers. Certains pots beurriers de nos clients français sont réalisés sur ces machines. Donc voilà machine très compacte, système d'empilage et de contrôle de pièces. On va revoir ça en détail au niveau de la machine. Toujours le système de dépose d'étiquettes et la capacité de produire soit des pièces blanches, soit des pièces directement étiquetées dans le moule. Alors c'est parti. Donc la machine se compose d'un système soit d'extrudeuse en ligne, soit de dérouleur de feuilles. Vous avez une machine type moule basculant et une machine RDML qui est un système de dépose et d'étiquettes et de reprise de pièces. Donc on va rentrer un peu dans les détails. Donc capacité de produire des pièces étiquetées de 1 à 5 faces. Donc ici on voit bien le magasin à hauteur d'homme pour déposer les étiquettes. Et voilà, là on va rentrer un peu dans le détail de la machine. Donc vous avez le robot qui vient prendre les étiquettes. Voilà. Le magasin qui les décharge. Là on a reprise d'étiquettes, chargement, mise au format, dépose. Ensuite, retourne. Donc voilà, prise des pièces. Là on le voit depuis le côté outillage. Voilà on voit le magasin qui tourne, qui vient prendre les pièces et qui vient déposer les étiquettes suivantes. Donc voilà, je prends les pièces, je tourne, je dépose. Et ensuite je les présente en partie supérieure pour que l'autre robot vienne les rechercher. Donc ce sont des technologies assez complexes, assez précises, avec une maîtrise des transferts qui sont importants. Donc voilà, on tourne à vitesse réelle. Donc vous voyez bien ici, je prends les étiquettes, je les mets au format, je les dépose. C'est efficace. Donc c'est, oui, c'est des machines qui doivent tourner entre 25 et 30 coups minutes. Et donc vous avez des temps de transfert qui sont de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. Ensuite en partie supérieure, vous voyez l'outillage, le robot qui vient prendre les pièces. Donc voilà, quand on voit ces machines-là, on comprend que la technique est complexe. Voilà, système de dépose de pièces. Donc on fait des piles de pièces. Chez certains de nos clients, on ne se contente pas d'empiler les pièces, mais on vient même les contrôler par des systèmes de caméra pour directement sélectionner les pièces et les éjecter, et éjecter les pièces mauvaises et n'empiler que les pièces bonnes. Avec tous les systèmes de contrôle, de bonne étiquette, de bon positionnement, etc. Très bien, très très bien. E-League France, la dépose d'étiquettes dans le moule en thermoformage. Vous n'êtes malheureusement pas encore ici sur le Cephia, mais on croise les doigts pour l'année prochaine. Merci beaucoup Patrick Storck pour cette keynote. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être passé sur le plateau de Cephia TV. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Dans quelques instants, nous allons nous retrouver en direct sur la chaîne Cephia TV avec Pierre Foubert. On en parle. La réalité virtuelle au service des industries agroalimentaires, c'est dans quelques instants. Et puis, le live avec l'usine agro du futur. Nous viendrons. Nous allons venir. Nous allons aller la voir, cette fameuse ligne de production. 15 mètres. C'est une première en France. Et c'est au Cephia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada